Bonjour YouTube et bonjour bande d'élèves. Aujourd'hui je vous fais un petit tuto sur Tinkercad. Vous connaissez Tinkercad ? On l'utilise au collège. Donc Tinkercad c'est un site internet qui a été fait par Autodesk. Autodesk c'est un gros fabricant de solutions 3D en gros. A la base ils ont même une application, un logiciel qui sert à faire du dessin 3D au niveau professionnel. Et en fait ce qu'ils ont fait grâce à ce site c'est de vous permettre de faire déjà de la 3D qu'on peut exporter directement sur une imprimante 3D. Mais aussi de faire un petit peu de conception électronique à base d'Arduino. Donc rien de plus simple pour vous inscrire sur le site vous allez sur s'inscrire, vous allez sur créer un compte personnel. Et là vous pouvez vous connecter avec Google directement. Donc si vous avez un compte Google, en général dès que vous avez un compte sur Youtube, vous avez un compte Google. Donc vous pouvez vous connecter avec les mêmes identifiants que votre compte Google en gros. Ou alors vous pouvez vous inscrire avec une autre adresse mail. Si vous même vous n'avez pas d'adresse mail, demandez à vos parents s'ils en ont une qui peut servir. C'est un site qui est sécurisé, il n'y a pas de spam, pas de conneries qui sont envoyées normalement. Donc ça peut aller mais très souvent les gens, vos parents en ont sûrement un, ce qu'on appelle un pour e-mail. C'est le mail où on s'inscrit sur des trucs qu'on ne va pas suivre forcément. Ok ? Donc vous pouvez utiliser ça. Allez, je me log et puis on se retrouve juste après. Nous voici arrivés dans l'écran d'accueil de Tinkercad. Donc vous avez votre compte qui est écrit, etc. Et là en fait, vous allez arriver dans conception. Donc moi j'ai déjà quelques projets en cours. Mais dans conception, vous avez la possibilité de créer une conception en 3D. De créer une conception de circuit à base d'Arduino. Et de faire ce qu'on appelle du code bloc. Alors le code bloc en fait, ça va utiliser de la 3D. Mais en utilisant des blocs comme on fait avec Scratch. Voilà, vous allez pouvoir réaliser un objet en 3D. Tout avec des blocs et tout modulaire. Voilà. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur l'utilisation de l'Arduino. Parce que tu le verras en fin de vidéo, je te réexpliquerai tout. Mais dans cette vidéo, je vais vous faire gagner un Arduino. Il y en a un à gagner et ce sera forcément un des élèves du collège qui l'aura. Puisque vous verrez, il y aura des petites questions liées au collège. Donc normalement, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Voilà. Donc on va créer un nouveau circuit. Moi je vais aller dans créer ici. Circuit. Et je vais vous montrer, je vais vous faire un tuto pour un petit circuit qu'on a déjà vu avec certains élèves en cours. Qui est très simple à utiliser. Bien qu'avec un Arduino, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Là, on simule un Arduino. Donc vous êtes sûr de rien cramer. Vous pouvez essayer quelques projets et tout. Mais là, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun problème. Et même sans Arduino, vous pouvez l'utiliser. Par contre, la personne qui gagnera l'Arduino. Ou alors si vous en avez un chez vous. Ou si vous voulez en acheter un. Je mettrai des liens aussi en description. Et bien, vous pourrez directement réaliser les montages sur votre Arduino. Par contre, attention. Un mauvais branchement sur un Arduino, ça peut le cramer. Donc, ça peut être bien de s'entraîner là-dessus. Avant de faire un câblage sur un Arduino. Ou alors, n'hésitez pas à vous rapprocher. Là, si pendant les vacances, vous avez l'occasion. N'hésitez pas avec votre Arduino à vous rapprocher du Fab Lab. Vous allez dans un Fab Lab, ils vont tout vous expliquer. Bien sûr, il faut payer l'entrée du Fab Lab. Mais si vous avez gagné un Arduino, vous pouvez peut-être payer une petite entrée dans un Fab Lab. Surtout que c'est pas cher. Donc, on commence par prendre. C'est du drag and drop. Donc, on clique dessus, on le prend et puis on l'amène au milieu, là, dans l'espace de travail. Un Arduino, ça ressemble à ça. Donc, je l'ai déjà expliqué à mes élèves, mais je l'explique pour les autres. Ici, on a des entrées sorties qui sont digital. Digital, en anglais. Comment ça se prononce en français ? Comment ça se dit en français ? J'attends. Eh bien, ça se prononce numérique. C'est des entrées numériques, donc, qui vont pouvoir nous donner en sortie 0 ou 1. D'accord ? Ici, on a des entrées ou sorties analogiques. Non, c'est des entrées, pardon, parce que c'est analog in. C'est marqué dessus, tout simplement. Et donc, des entrées analogiques, ça va nous permettre de récupérer des valeurs précises. Genre une température, une distance. Voilà, ça va pas être juste 0 ou 1. On va récupérer une valeur, vraiment, qui peut évoluer en fonction du temps. Power, je pense que vous savez tous ce que ça veut dire. Power, ça va être tout ce qui est la partie alimentation. Donc, GND, regardez. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est GND ? Regardez, c'est marqué dessus quand on met la souris dessus. C'est la terre. La terre, en fait, c'est ce que vous avez dans les prises électriques. Vous savez, vous avez les deux trous, ceux dans lesquels on vous dit qu'il ne faut jamais rien rentrer dedans. Attention, vous ne mettez pas les doigts là-dessus. Et puis après, vous avez une espèce de barre métallique qui ressort. Eh bien, cette barre métallique, si vous mettez le doigt dessus, il ne se passera rien du tout parce que c'est ce qu'on appelle la terre et c'est littéralement un bout de fil qui est relié au sol. Il y a vraiment, il y a réellement une barre en fer qui est plantée dans le sol qui est reliée à ce bout métallique. Et toutes les terres de tous les appareils que vous avez chez vous sont reliées à ça pour être toutes à la même référence. Et la référence, c'est la terre. Pour être sûr que quand vous touchez un appareil qui est relié à la terre, eh bien, même s'il a un défaut, le courant ne passera pas par vous, il ira directement dans la terre. OK ? C'est pour ça qu'on dit que les carlingues, toutes les parties métalliques des appareils, sont normalement reliées à la terre. Comme ça, si à l'intérieur de l'appareil, vous avez un fil électrique qui est cassé et qui touche la caisse, eh bien, le courant va passer directement dans la terre et ne passera pas par vous qui allez relier la caisse à la terre après. Voilà. Petite parenthèse. Donc, cet Arduino, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? Eh bien, on peut en faire ce qu'on veut. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est un radar de recul. Donc, la personne qui gagnera l'Arduino, elle pourra directement reprendre le code qu'on va faire là, le mettre dans son Arduino, mettre les quelques LED qu'elle aura dans son kit, mettre les petites résistances qu'on va avoir aussi et pouvoir faire, comme ça, son radar de recul qui permettra, hop, quand il reculera son vélo dans le garage, eh bien, ça lui dira à quelle distance il est du mur. OK ? Donc, on va faire ça avec 6 résistances, 6 LED, pardon, j'en perds mes mots. Alors, des LED, c'est ce qu'on appelle un dipôle parce qu'il y a un plus, un moins, quoi. Et donc, c'est un dipôle qui est polarisé, justement, avec un plus, un moins. On ne peut pas le brancher à l'envers. Ça ne fonctionne pas, voire même, ça peut le détruire. Donc, c'est très simple. Le moins, c'est la pâte qui s'appelle la cathode. C'est la pâte qui est, en général, la plus courte, je crois, sur les LED. Mais en tout cas, là, c'est la pâte qui est droite. Et surtout, regardez, une LED, il y a une espèce de collerette autour et cette collerette, elle est coupée à un endroit. Et c'est comme ça que je m'en souviens, moi. Le côté où la collerette, elle est coupée, le côté où on a un plat, eh bien, c'est le moins. Donc là, tout ce qu'il faut faire, c'est relier, alors si possible en noir, c'est mieux, on relie tous les mois ensemble. Parce que je vous ai dit, la Terre, la masse, elle est très souvent commune, elle est très souvent reliée à tout. Et après, on va le relier ici au GND, à la Terre. Alors, on peut faire des traits droits, on n'est pas obligé, il n'y a aucune obligation. Mais voilà. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir notre anode. Donc là, c'est le plus. Donc ça veut dire qu'il va falloir lui amener du courant. Avant de lui amener du courant, on va le limiter, ce courant, en mettant des résistances. Donc là, on met une résistance sur chaque anode. Parce que le problème d'une LED, ou d'une DEL, une diode électronuminescente, en bon vieux français, c'est que si on lui envoie trop de courant, elle va cramer. Donc on va limiter ce courant avec une résistance. Une résistance, en fait, prenez vraiment un tuyau d'eau. Dans le tuyau d'eau, il y a un courant. C'est un courant d'eau. Eh bien, une résistance, ce que ça va faire, c'est que ça va pincer le tuyau. Ça va empêcher un petit peu, ça va freiner le courant dans le tuyau. Là, c'est exactement la même chose. Alors par contre, je risque d'être un peu trop près. C'est pas grave. J'ai 6 LED. On va donc faire 6 fils. Qui vont remonter comme ça. Et moi, je vais commencer à partir de la broche 7, ici. Mon fil, je vais le mettre en rouge, par exemple, parce que c'est un plus. Ensuite, je vais prendre mon deuxième fil. Je vais passer ici. Si les fils se touchent, c'est pas très très grave ici, puisque de toute façon, ils sont isolés. Hop, le deuxième fil, je vais le mettre en orange. Là, j'essaye de séparer tous mes fils, pas seulement les plus et les moins, mais j'essaye de tous les séparer pour pas m'y perdre. Si je veux la première LED, je suivrai le fil rouge et je sais qu'il est sur la broche 7. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à mettre de la couleur, il n'y en a jamais trop, puisque comme ça, ça vous permet de bien suivre les fils. Lui, on va le mettre en quelle couleur ? Allez, on suit, en vert. Tac. Lui, sur la broche 4. Après le vert, vient le turquoise. Et enfin, la dernière LED, ici. Sur la broche 2. Alors, j'ai commencé à partir de la broche 7, parce que, en fait, j'en ai bien le droit, non ? Oui. Parce qu'en fait, j'aime pas trop utiliser les broches 1 et 0, parce qu'elles sont un petit peu spéciales. Ça, je vais pas vous expliquer à quoi elles servent tout de suite, mais, elles peuvent servir pour allumer des LED, mais normalement, on s'en sert pour d'autres choses. Donc, c'est pour ça, là, je m'en sers pas. Donc, on a déjà nos 6 LED qui sont bien reliés. Ça, ça va. J'en ai pas oublié, hein. Ça me fait bizarre. Bref. Donc là, on a la possibilité, notre Arduino a la possibilité d'allumer chaque LED indépendamment, puisqu'elles sont chacune connectées à une sortie. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais changer les couleurs des LED. Pour changer la couleur, on clique sur une des LED, et ici, on a juste à changer la couleur. Je vais en mettre deux en orange, et enfin, deux en rouge, et celle-ci, je vais les mettre en vert. Après, on fait le sens qu'on veut, on s'en fiche. Voilà. Je vais mettre ces deux là en vert, c'est deux là en rouge, c'est deux là en orange. Les résistances, on met toutes les mêmes, ça ne pose pas de problème. Si on était tatillon, on pourrait les mettre une valeur précise à chaque, parce que toutes les LED n'ont pas exactement les mêmes propriétés. Je sais que, de mémoire, une LED rouge, c'est 0,7V, je crois, à ses bornes, et une LED verte, ça doit être 0,4, je crois. Mais après, le orange, je ne sais pas. Mais normalement, on s'en fiche. Tant qu'on met une résistance, ça va limiter le courant, limiter aussi la tension aux bornes de la LED, et normalement, ça suffit. Après, on a dit qu'on voulait mesurer la distance par rapport au véhicule, entre le véhicule et le mur. Donc, il va falloir mettre un détecteur de distance. Ici, on a un capteur de distance. Alors, je ne voudrais bien pas celui-ci, parce que celui-ci n'a que 3 bornes. Et dans le kit que je vais vous faire gagner, parce qu'il y aura un kit à gagner, eh bien, c'est un 4 bornes. Donc, on va utiliser le 4 bornes ici, vous voyez, les bornes, c'est ça, il en a 4. Moi, pour plus de confort, je vais le tourner. Je l'ai tourné un peu trop, donc je vais le retourner. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a sur ce capteur ? On a un VCC. Donc, en général, quand on voit un V quelque part, ça va être une tension. On a un GND, ça vous le connaissez déjà, le GND. Donc, le V, on va juste le brancher ici, à notre 5 volts. Ça va être notre tension d'entrée. Vu que c'est un plus, on va le mettre en rouge, pour être sûr de ne pas se tromper. Ici, j'ai un GND, le GND, c'est simple, je le relie au GND. Alors, tous les GND de la carte, vous voyez, là, j'ai deux GND et là-haut, j'en ai un. Ils sont tous reliés ensemble. Tous les GND de la carte sont forcément reliés ensemble. J'ai bougé la carte. Voilà. Donc, bien sûr, vous bougez ce que vous voulez à l'écran et si vous voulez bouger le tout, vous cliquez dans la partie blanche et là, vous pouvez tout bouger. OK ? Ensuite, j'ai ce qu'on appelle un trigger, c'est une gâchette et un écho. Comment est-ce que ça marche un détecteur de distance à ultrason ? Ça va envoyer un signal sonore, comme les chauves-souris, et ce signal, il va revenir sous forme d'écho. Vous savez, quand vous êtes en montagne, vous poussez une gueulante, vous allez avoir un écho qui va revenir. Le trigger, ça va être vous qui avez envoyé le premier signal et l'écho, ça va être le signal qui revient à vos oreilles. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc, on va mettre l'écho sur... Ici, je vais passer par-dessus la carte. Donc, mon écho, je vais le mettre sur la broche 9. Et mon trigger, donc ma gâchette, trigger en anglais, c'est la gâchette, je vais le mettre sur la broche 8. Voilà. Mes fils, je vais les remettre d'une autre couleur parce que là, c'est du signal. En général, le signal, je le mets en jaune ou vert. Donc là, vu qu'on a deux fils, je vais en mettre un jaune, un vert. Et voilà, notre câblage, il est fini pour l'instant. Vous voyez, c'est facile. Maintenant, on va devoir passer à la partie codage. L'Arduino, comme je le dis à mes élèves, c'est un cerveau de bébé. Dans un cerveau de bébé, il n'y a rien. Donc, ça va être à vous à lui apprendre un tas de choses. Qu'est-ce qu'on va devoir lui apprendre ? Eh bien là, on va devoir lui apprendre qu'à partir d'une certaine distance, il va devoir m'allumer la LED verte. En dessous d'une certaine distance, il va m'allumer la deuxième LED verte pour dire attention, on se rapproche de l'obstacle. Encore en dessous d'une autre distance, il va allumer la première LED orange, puis la deuxième LED orange, ensuite la LED rouge et la dernière LED rouge pour dire attention, là, t'es vraiment très près. Et j'ai même prévu un clignotement après pour dire attention, là, t'es vraiment très près, il faut arrêter, c'est stop là. OK ? Donc, on y va, ça se trouve dans la partie code et là, vous devez reconnaître aussi, pareil, si vous avez fait le collège depuis moins de 10 ans, on utilise maintenant des blocs. donc comme ça, on code en ce qu'on appelle un environnement graphique, on n'a plus rien d'à taper et à écrire, tous les blocs sont clairs et on les différencie, on les dissocie facilement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du code en bloc ou alors du code en scratch puisque ça a été scratch la première application à utiliser ces blocs-là dans les collèges. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous ? On veut un pour toujours parce qu'on veut que le code se répète sans jamais s'arrêter. On veut qu'une fois qu'il est alimenté, eh bien, il fasse que, alors si je vous montre avec mon doigt, ça ne va pas le faire, on veut qu'il fasse que analyser la distance ici pour voir quel LED il doit allumer. Donc, on fait un pour toujours. Ensuite, j'ai besoin d'un contrôle. Je vais lui donner une condition. Si, parce que là, je vais devoir lui demander si je suis en dessous d'une certaine valeur, alors tu fais quelque chose. Bah, vous voyez, c'est écrit en français dessus. Il n'y a rien de plus bête. Donc, si ça va être ma condition, ici, il va falloir que je définisse la condition. Donc, si, quoi ? Ben, quoi, c'est simple. Je fais une comparaison. Vous le connaissez, ce symbole de comparaison. Je fais donc une comparaison et je lui dis, si, ce que j'ai sur mon capteur ici, alors mon capteur, ça va être une entrée, donc si, ce que je lis sur mon capteur de distance, là, alors ici, en prenant le mur, là, vous voyez, le trait gris, on peut le pousser. Vous voyez que le curseur, il change, il passe d'une flèche à une double flèche et on peut étirer le mur ici pour un petit peu mieux voir ce qu'on fait là. Donc, si, ce que je lis sur mon capteur de distance à ultrasons, au déclenchement de la broche, le déclenchement, c'est le trigger. Donc, on vient regarder ici, trigger, fil jaune. Je vois que mon fil jaune, il arrive sur la borne 8, sur la broche 8. Donc, mon trigger, broche 8, à l'écho de la broche similaire au déclencheur. Non, surtout pas, puisque là, on a une deuxième broche qui est la broche, c'était laquelle ? La 9. La 9. On voit là, le fil vert qui va ici à écho, le fil vert, donc broche 9. Ici. Donc là, j'ai une fonction qui va lire la distance en centimètres, lire la distance sur mon détecteur à ultrasons et qui va la comparer à une valeur. Donc là, je reçois une valeur en centimètres. Donc, j'ai juste à la comparer. Donc, si ce que je lis sur mon capteur est inférieur, vous voyez ici, inférieur à, on va dire que on est suffisamment loin pour afficher en vert quand on est à 150 centimètres. 150 centimètres, ça fait combien en mètres ? Je vous laisse le dire en commentaire. Donc, qu'est-ce qui se passe si je suis à 150 centimètres ? Eh bien, je vais lui dire allume la LED verte. Je prends ma LED verte, fil rouge, ici. donc je vais allumer ma broche 7 parce que mon Arduino, il ne sait pas ce que c'est qu'une LED. Lui, il sait juste qu'il a une broche 7 et qu'il peut l'allumer ou l'éteindre. Ça tombe bien. Moi, je veux allumer une LED. Il suffit donc d'allumer la broche 7 pour que ça allume la LED verte. Donc là, je vais lui dire en sortie, puisque c'est bien quelque chose qui va sortir de mon Arduino, tu vas me définir la broche 7 sur élevé. Un état élevé, c'est juste on envoie du courant dessus. Là, on peut faire le test. C'est toujours bien de tester un code au fur et à mesure. On ne fait pas tout un code et puis après, on se rend compte qu'il y a des bugs. Sinon, c'est ultra chiant à débuguer. Donc là, je démarre ma simulation. Je pousse un petit peu ça et là, je vois que ma LED s'est allumée. Pourquoi ? Parce que là, si on regarde, je suis à 113 cm. Je vais le mettre plus loin. On voit que là, je suis à 238 cm et ma LED, elle ne s'éteint pas. C'est normal. À aucun moment, je lui ai demandé de l'éteindre si on n'était plus en dessous de 150 cm. OK ? Donc là, je vais relancer mon code. Donc cette fois-ci, elle est éteinte de base. Mais là, on voit que je suis toujours à 238. Donc là, je vais pouvoir tester si quand je passe en dessous de 150, vous voyez là, je descends, je descends, je descends. Et si je passe en dessous de 150, c'est bon, elle s'allume. OK ? Jusque là, tout va bien ? Parfait. Donc maintenant, on continue. Là, j'ai fait si je suis à 150 cm. Maintenant, je vais dupliquer mon scie parce que je vais vouloir rajouter un autre scie et ça va être exactement la même démarche si ce que je lis sur mon capteur est maintenant inférieur à... On va mettre une autre valeur, on va mettre 130. Donc là, je me suis rapproché. J'étais à 150, maintenant, je ne suis plus qu'à 130 cm. Cette fois-ci, je vais garder ma broche 7 allumée parce que mon verre est toujours allumé. Et je vais allumer maintenant aussi en plus ma broche 6. Notez que je n'ai à aucun moment demandé d'éteindre une LED pour l'instant. Donc là, je vais avoir ma broche 6 et ma broche 7 qui sont allumées. je continue, je duplique encore un nouveau scie. Cette fois-ci, c'est si je suis à 100 cm. Ça fait combien 100 cm en mètre ? N'hésitez pas à le rajouter à votre commentaire. Donc, c'est toujours le même capteur, par contre, donc ça, on n'y touche pas. Maintenant, je veux, en plus, activer la broche 5. Là, je continue comme ça, dupliquer. Là, on va descendre. J'étais à 100, on va descendre à 80. 80 cm. Donc, je veux allumer ma broche 7, ma broche 6, ma broche 5 et maintenant ma broche 4. Donc, la broche 4, j'en suis à la deuxième LED orange. Donc là, on commence à se rapprocher un petit peu. Il faut commencer à ralentir. Maintenant, je duplique encore ça parce que là, il me reste encore les deux LED rouges. N'oubliez pas. Donc là, j'étais à 80. Je vais descendre à combien ? À 60. je vais avoir toutes mes LED allumés plus la première rouge qui est sur la broche 3. Je continue. Dupliquer. Là, maintenant, on va descendre à 40. À partir de 40 cm, je vais allumer la deuxième broche rouge qui est sur la... la deuxième LED rouge, pardon, qui est sur la broche 2. voilà. Donc là, toutes mes LED sont allumées mais je suis encore à 40 cm. Je suis encore loin. Sachez que vous pouvez bouger les valeurs comme vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Là, maintenant, j'aimerais bien rajouter un truc. C'est que si je descends en dessous de 20 cm, 20 cm, c'est très près. Quand vous reculez en voiture, être à 20 cm de l'obstacle derrière, c'est chaud là. Il faut quand même freiner. Donc là, je vais dire que je veux que tout soit allumé mais je vais mettre un délai ici, patienté. Je vais lui dire que je veux des millisecondes. Vous savez, les millisecondes, c'est plus petit que les secondes. Il faut combien de millisecondes pour faire une seconde ? Mettez-le encore en commentaire. Donc là, je vais lui dire que je veux 200 millisecondes et ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ça, dupliquer et là, donc j'ai de nouveau toutes mes broches avec une pause de 200 millisecondes sauf que là, je vais toutes les mettre en faible parce que ce que j'aimerais quand on est en dessous de 20 cm, donc quand on est vraiment très proche du mur, ce que je voudrais cette fois-ci, c'est que mes LED, elles clignotent. Donc ça veut dire qu'elles vont toutes être allumées pendant 200 millisecondes, donc elles vont rester un certain temps et après, elles vont toutes être éteintes pendant 200 millisecondes. Il faut bien penser que quand elles sont allumées, il faut leur laisser le temps et quand elles sont éteintes, il faut aussi leur laisser le temps parce que sinon, vous allez les voir s'allumer et elles vont s'éteindre tellement peu de temps qu'elles vont se rallumer tout de suite, donc vous ne les verrez pas s'éteindre. D'accord ? On teste ce que ça donne, on allume, on cache le code, là je vois que je suis à 138, donc j'ai bien la première LED verte qui est allumée, je réduis ma distance, j'ai ma deuxième LED verte qui s'allume, je continue de réduire, ma LED orange s'allume, la deuxième LED orange ensuite, la première LED rouge, là attention, il faut commencer à ralentir sévèrement, la deuxième LED rouge, on n'est plus qu'à 32 cm, et si on passe en dessous de 20 cm, donc là je continue à réduire, là ça clignote, là c'est vraiment, faut freiner, stop, tu t'arrêtes, mais encore une fois, vous mettez la distance que vous voulez, si vous êtes des fous et que vous voulez vous arrêter à 5 cm du mur, vous mettez 5 cm, petit problème quand même, vérifiez que votre capteur descend en dessous de 5 cm, parce que là vous voyez, il arrive un moment où il ne capte plus, là apparemment, le plus bas qu'il peut faire, on le lit sur la valeur, le plus bas qu'il peut faire, c'est 2,9, 2,2, en dessous de 2,2, il ne voit plus, pourquoi il ne voit plus ? parce que les deux, là vous voyez, il y a un transmitteur qui envoie un signal et un récepteur ici, receiver, qui reçoit le signal et le problème, c'est qu'ils sont écartés un petit peu, donc il ne peut pas envoyer son signal plus près qu'une certaine valeur, en gros si on est vraiment trop près, le signal il va revenir mais il va revenir ici par exemple, il ne va pas avoir la place de revenir jusqu'à lui, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a une certaine distance courte et il y a une certaine distance haute, par contre regardez qu'est-ce qui se passe là ? Là, je suis en dessous de 20 cm, je clignote, par contre là je m'éloigne, on voit qu'il n'y a rien qui s'éteint, c'est un petit peu embêtant ça, ça veut dire que quand la voiture ou le vélo va de nouveau s'écarter du mur, il y a tout qui va rester allumé, c'est embêtant, nous ce n'est pas ce qu'on veut, donc on va couper la simulation, on revient dans le code et qu'est-ce qu'il faut que je fasse là maintenant dans chaque case ici ? Il faut que je pense à éteindre toutes les LED que je n'utilise pas, donc regardez, c'est pour ça que je ne le fais qu'à la fin, là on a déjà un code qui nous éteint tout, et bien je le prends, je le duplique, ici, je n'oublie pas d'enlever mon patienté là, 200, lui je n'en ai pas besoin, et là je vais commencer à remonter jusqu'en haut, alors c'est un petit peu chiant, on ne peut pas remonter en même temps qu'on tient quelque chose, mais on remonte, là j'allume ma LED 7, ma broche 7, donc je ne vais pas l'éteindre, donc je prends à partir de la broche 6, et je viens le coller là, et lui je n'en ai plus besoin, ensuite, là j'ai la 7 et la 6 qui sont allumées, donc ce n'est pas la peine que je les éteigne, donc là je vais copier, ici, dupliquer à partir de la broche 5, et je viens coller ma broche 5 et toutes les autres en dessous, là je suis à partir de la broche 5, donc je vais venir copier à partir de la 4, ensuite, là j'ai jusqu'à la 4, donc je vais venir copier à partir de la 3, ensuite, là j'ai la 3, je vais venir copier la 2, et voilà, et là c'est bon, et puis ici, de toute façon, je veux tout allumer, on revérifie maintenant, démarrer la simulation, on cache le code, là, je suis à 221, on avait dit qu'on commençait à allumer à partir de 150, donc je descends, je n'ai rien allumé pour l'instant, j'arrive à 150, maintenant, j'ai bien ma première LED qui s'allume, ensuite je descends encore la deuxième LED, la troisième LED, la quatrième LED, la cinquième, la sixième qui s'allume, et quand je descends en dessous de 20 cm, on a bien le clignotement, et maintenant, je me rééloigne du mur, il y a tout qui s'allume, ensuite je m'éloigne un petit peu, la première LED s'éteint, je m'éloigne encore, la deuxième LED s'éteint à son tour, la troisième LED qui s'éteint, etc., jusqu'à ce qu'on se soit suffisamment éloigné pour que tout soit éteint, normalement. Ah, la dernière ne s'éteint pas, pourquoi ? Parce que, juste, j'ai oublié de faire le cas, là, j'ai juste, vous voyez le dernier là, c'est le cas où on est au-dessus cette fois-ci de 150 cm, sauf que là, j'ai toujours ma broche 7 qui est allumée, donc ce qu'il faut que je fasse, c'est ici, je reprends ça, je vais reprendre le dernier code, là, avec le si, dupliquer, je le mets en dessous, là, on descend, je le mets tout à la fin, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder que mes éteindre, ça, je l'enlève, vous voyez, je garde tous mes faibles, je peux enlever mon 200 ms, puisque là, on n'a pas besoin d'attente, et là, je vais lui dire, si je suis plus grand, si ce que je capte sur mon capteur est plus grand, donc j'inverse mon signe, si ce que je capte sur mon capteur est plus grand que 150, donc ça veut dire que, là, en dessous de 150, j'allume ma LED verte, j'éteins toutes les autres, si je suis au-dessus de 150, et bien j'éteins tout, je ne me pose pas de questions, je suis trop loin pour commencer à allumer des LED, donc j'éteins tout, et là, normalement, on a un fonctionnement qui correspond à notre cahier des charges, qui correspond à ce qu'on veut, quand on est trop loin, on a tout déteint, je m'approche tranquillement, première LED, deuxième LED, troisième, quatrième, cinquième, sixième, et clignotement, et si je me rééloigne, la première qui s'éteint, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et si on est suffisamment loin, il y a bien tout qui s'éteint, là, on voit ici que j'ai dépassé les 150 cm, on n'a plus rien qu'à allumer, c'est normal, on est suffisamment loin du mur, c'est bon, c'est compris ? Parfait. Donc ça, le code qu'on a fait ici, vous le rentrez dans votre Arduino, et normalement, ça fonctionne. Hop, je dézoome, alors ça fait un code qui est un petit peu long, mais au final, vous voyez qu'on a fait beaucoup de copier-coller, et puis ça a été relativement vite. Juste, vous reprenez point par point, vous mettez les distances que vous voulez ici, faites bien attention à ne pas mettre des distances qui se chevauchent, bien sûr, si ici, dans la deuxième case, vous mettez une distance plus grande que la première, ça va vous faire des fonctionnements qui vont être bizarres. Mais faites vos tests, vous avez le droit aussi, ça sert à ça, ce site-là, il sert justement à faire des tests, vous ne pouvez rien cramer, donc, testez, essayez des fonctionnements, vous voulez rajouter un buzzer, rajouter un buzzer, vous savez le buzzer, c'est ce truc-là, ici, 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 où est-ce qu'il est ? Je vais le trouver, là, ce qu'on appelle un élément piézoélectrique, c'est un buzzer, c'est plus ou moins un petit haut-parleur qui fait du bruit, voilà, je dis bien du bruit, pas une belle note, pas un son, ça fait du bruit. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre ? Le concours, évidemment, le giveaway, comme disent les jeunes, donc, le giveaway, je vous attends en description, vous ouvrez la description, vous augmentez la description, il y aura un lien dedans, lien que je vais mettre giveaway, que je vais appeler giveaway, et, bah, vous allez sur ce lien, normalement, il n'y aura pas d'inscription, parce que je ne l'ai pas encore fait, donc, normalement, il n'y a pas d'inscription nécessaire, juste, il va falloir rentrer un mail, dedans, donc, il y a quand même une sorte d'inscription, et, il y aura quelques questions auxquelles il faudra répondre, et, principalement, ça va être des questions sur le collège, ok ? Donc, j'espère que vous vous souvenez bien des noms des profs qu'il y a au collège, par exemple, ou alors, nom du directeur, par exemple, je peux vous demander aussi l'adresse du collège, ça, j'espère que vous le savez, c'est sur votre carnet de correspondance, j'espère que vous en avez pris soin, et puis, voilà, ça va être des petites questions comme ça, pour être sûr que la personne qui gagne l'Arduino, ce soit bien quelqu'un du collège, je n'ai pas envie que ce soit quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, et tout, je veux que ça profite quand même à quelqu'un qui est au collège, et puis qui pourra s'en servir pour les vacances, ok ? J'essaye de l'envoyer très rapidement, dès que le concours est fini, d'ailleurs, eh bien, la date de fin du concours sera marquée, sur le, dans la description directement, parce que là, actuellement, je ne sais pas, et puis, voilà, dès qu'il sera, dès qu'il sera gagné, eh bien, je l'enverrai, voilà, je vous dis salut, et puis, à la prochaine, on se revoit sûrement à la rentrée, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...